Et nous recevons ce soir Marek Skoli, l'ambassadeur-chef de la délégation de l'Union Européenne en Algérie. Bonsoir, M. l'ambassadeur. Bonsoir. Alors, le FIBDA, le Festival de la Bande dessinée, vient de se terminer. Et cette année, l'Union Européenne a délivré un prix d'excellence. Est-ce que c'est important pour vous, pour l'Union Européenne aujourd'hui, de s'associer à la culture en Algérie, de la développer ? C'est très important, mais ce n'est pas nouveau. Le Festival, les Couleurs de l'Europe, le Festival culturel, il en est à sa 17e édition. Les rencontres des écrivains à la 7e édition. Donc, la culture a toujours fait partie de notre coopération en Algérie, pour une raison très très simple. C'est que la culture, elle permet à se parler, à échanger, à dialoguer peut-être mieux que... Et peut-être que sur la culture, on est toujours d'accord et pas forcément comme dans la politique. Cela dépend. Vous savez, la culture, ça peut aussi diviser. Alors, à part le FIBDA, il y a aussi le SILA, le Salon international du Livre d'Alger, qui commence le 28 octobre. Et vous allez parrainer les rencontres euro-maghrébines des écrivains. Exactement. Chaque année, nous rassemblons une vingtaine d'écrivains. Dans le passé, c'était seulement des écrivains européens et algériens. Depuis l'année dernière, nous avons réussi à faire venir quelques écrivains de Tunisie et du Maroc. Donc, nous les avons rebaptisées des rencontres euro-maghrébines. L'idée, c'est de parler des sujets qui sont d'intérêt commun pour les deux parties, comparer la vie littéraire, des questions qui sont d'actualité d'un côté de l'autre, prendre la température de la vie littéraire. Cette année, les rencontres se dérouleront autour du polar. La coopération est aussi économique, surtout économique, entre l'Algérie et l'Union européenne. Un grand nombre, énormément de programmes d'appui. Ils en sont où aujourd'hui ? Est-ce que le résultat est satisfaisant ou il reste encore beaucoup à faire ? Alors, il s'agit d'une coopération technique qui date des années 70, qui en est véritablement à sa vitesse de croisière. C'est une coopération que nous jugeons satisfaisante. Maintenant, cela dépend des programmes, cela dépend des projets. Il y a toujours des choses que nous pouvons faire mieux. Mais nous sommes très, très fiers d'être le premier bailleur de fonds de l'aide technique en Algérie, qui permet surtout de nous rapprocher, d'échanger des expériences, des normes et de soutenir les secteurs prioritaires tels qu'ils sont définis ensemble avec l'Algérie. Alors, lors du dernier Conseil des ministres, le président de la République a parlé de la coopération algéro-européenne. C'est assez rare. Il a demandé à réévaluer cette relation, cette coopération algéro-européenne. Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif pour vous ? Vous savez, l'accord d'association, il a 10 ans. Il a été signé en 2002, mais il est rentré en vigueur en 2005. Il est tout à fait naturel que l'une ou l'autre ou les deux parties se posent la question « Est-ce que cet accord sert bien l'objectif ? » Quelle est la partie qui se pose le plus cette question ? Alors, la question nous a été posée par nos partenaires algériens. Et ce n'est pas seulement la semaine dernière, depuis un certain temps. Et la partie algérienne nous a invité à faire une réévaluation conjointe, comme ça a été interriné par le Conseil des ministres dont vous parlez. Et nous sommes tout à fait prêts à le faire. Est-ce que c'est faisable, malgré la signature de cet accord d'association, de le revoir, de le réévaluer ? Est-ce que ça nécessite beaucoup d'efforts, une remise en question de l'accord en lui-même ? Nos partenaires algériens nous ont rassurés qu'ils ne veulent pas remettre en question l'accord comme tel. Mais c'est dispositif, sa façon de remplir ses fonctions qui ont été à l'origine. Et je pense que si nous avons des évaluations à faire, faisons-le. On a l'impression, M. l'Ambassadeur, que l'accord d'association a toujours été un problème, alors que les pays sont souvent heureux de le signer, comme c'était le cas pour le Maroc et la Tunisie, bien avant l'Algérie. Est-ce que l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne pose problème aujourd'hui, ou il suffit seulement, comme vous le dites, de le réévaluer ? Nous ne pensons pas que l'accord pose problème. L'accord pose peut-être un certain nombre de questions dans ses modalités pratiques. Mais c'est un accord qui englobe tout. Tout ce dont nous avons parlé à tout à l'heure, c'est-à-dire la coopération économique, les échanges commerciaux, la coopération scientifique, le dialogue culturel, tout ceci fait partie de l'accord de coopération. Donc c'est dans cette optique-là qu'il faut l'évaluer. Et donc cette réévaluation, elle va commencer quand ? Elle va consister en quoi exactement ? Ou bien les détails ne sont pas encore définis ? Lors de la visite de Mme Oguerini à Alger, le principe d'une réévaluation conjointe a été bien reçu, bien accepté par Mme Oguerini. Donc maintenant, les deux parties cherchent vraiment comment définir le processus, tel que ça a été d'ailleurs confirmé par le Conseil de ministre, si je me souviens bien, dans le respect des dispositifs de l'accord. Alors, de quoi a parlé Fédélica Mogherini, la commissaire aux affaires étrangères, avec ses partenaires algériens ? Est-ce qu'il a été question surtout de coopération, de questions internationales ? Quel était l'objectif exact de cette visite très importante ? Alors, Mme Oguerini, comme vous le savez, est notre ministre des Affaires étrangères, pour simplifier. Donc, elle est venue pour parler avant tout des relations bilatérales avec l'Algérie, dans tous ses aspects, dialogue politique, mais relations économiques, coopération, mais aussi pour parler des dossiers régionaux, parce que tout d'abord, nous voulons bien connaître les positions algériennes, nous voulons avoir un véritable dialogue pour parler des problèmes qui nous interpellent, que ce soit sur le plan régional ou sur le plan global. Le plan politique, les questions de migration que vous avez mentionnées, tout ceci était au programme. Si vous deviez trouver un seul mot pour qualifier la relation algéro-européenne, vous choisiriez quel mot, M. l'Ambassadeur ? Moi, je dirais dialogue mûr et basé sur une confiance réciproque. Trois ans après l'Union européenne, c'est la Tunisie, à travers son quartet pour le dialogue, qui reçoit le prix Nobel de la paix. Quel sens peut donner l'Union européenne à cette distinction ? L'Union européenne part justement à la déclaration de Mme la représentante Mogherini à saluer ce prix Nobel comme une reconnaissance d'un effort collectif de toute la société tunisienne, bien sûr de la société civile, qui a joué un rôle que nous connaissons, mais aussi des autorités élues et toute la Tunisie qui a travaillé dans le dialogue sans violence pour construire un nouveau pays. On va parler maintenant de la crise migratoire qui fait la lune des journaux dans tous les pays de l'Union européenne aujourd'hui. On parle souvent de ces centaines de milliers de migrants qui traversent les frontières pour se réfugier dans beaucoup de pays d'Europe, notamment la France, l'Allemagne ou la Scandinavie. Mais quel impact a cette migration pour les pays de la rite sud de la Méditerranée ? Sommes-nous concernés ? C'était une des idées principales avec laquelle Mme Mogherini est venue à Alger de constater qu'il ne s'agit pas d'un défi purement régional, mais que la question de migration et des réfugiés actuellement est un défi global que nous devons tous gérer ensemble, d'abord dans le dialogue, mais aussi en mettant en place un certain nombre de, on pourrait dire, d'un plan d'action, une approche qui inclut d'abord tous les acteurs, mais aussi tous les aspects de la problématique. Aujourd'hui, les relations avec la Russie sont au beau fixe. Beaucoup de pays d'Europe, notamment la France, l'Angleterre et l'Allemagne, jugent inopportune l'intervention russe en Syrie. Quelle est la position aujourd'hui de l'Union européenne concernant les frappes opérées par l'aviation russe dans ce pays ? Est-ce que vous les acceptez ou est-ce que vous les rejetez ? Vous savez, je pense que la position européenne, elle n'est pas très différente de la position algérienne, à notre connaissance. Nous sommes tout d'abord pour le règlement pacifique de cette crise, mais qui en est dans un stade que nous connaissons tous, tragique, depuis 4 ans et demi. Donc, il est clair qu'il n'y a pas de solution purement militaire à ce problème. Et dans le sens où nous recherchons le dialogue, il est important que ce dialogue soit inclusif, intègre tous les participants, tous ceux qui ont des intérêts ou qui déjà ont de l'influence sur le terrain. Est-ce que pour l'Union européenne aujourd'hui, qui est plus dangereux ? Est-ce que c'est Bachar Al-Assad ou est-ce que c'est l'État islamique ? Nous pensons que tous ceux qui ne contribuent pas à la gestion pacifique et au dialogue sont dangereux. tous ceux qui n'arrivent pas à contribuer à la solution dans un pays où tout le monde semble divisé et les victimes, notamment civiles, sont de plus en plus nombreuses. Alors, l'Union européenne, M. l'ambassadeur, a une mission d'observation actuellement en Égypte pour superviser les élections législatives. Est-ce que c'est important aujourd'hui pour l'Union européenne d'envoyer une mission d'observation en Égypte où tout le monde présente les élections législatives comme un scrutin sans enjeu et sans suspense réel ? Nous croyons que chaque fois quand les électeurs sont consultés, ils vont au vote pour légitimer un pouvoir. Quand on leur pose la question, c'est un bon processus. Et sur la base de nos expériences et de nos liants avec un pays comme l'Égypte, nous avons l'intérêt à contribuer par l'expertise européenne, parce qu'il s'agit des experts, pour la réussite de ce processus. Merci, Marc Scoli, l'ambassadeur-chef de la délégation de l'Union européenne en Algérie. Merci d'avoir répondu à nos questions.